Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, nous parlons de la problématique de l'assurance pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Une mission vient d'être lancée au niveau national. Aux Antilles et en Guyane, l'un des sujets numéro 1 est que seuls 49% des habitations sont assurées en Guyane, entre 60 et 62% en Martinique et en Guadeloupe. En France continentale, le taux est de 97%. La non-assurance est donc le sujet dans ces territoires. Avec un nombre non négligeable d'habitats informels dans des zones à aléas forts et connues en clair, beaucoup de logements sont construits sans permis se trouvant dans des zones inconstructibles. Dans ces zones, dans ces territoires, le montant total des cotisations collectées aux rassurance-vie est de 700 millions d'euros. Lors de leur rencontre avec le ministre de l'Économie, des finances de la souveraineté industrielle et numérique, les assureurs présents aux Antilles et en Guyane ont confirmé leur volonté de demeurer dans la zone, mais en assurant que tout ce qui est assurable. Le ministre leur a demandé d'atteindre 80% de couverture de l'habitat d'ici à quelques années, sans fixer d'échéance précise. Pour les assureurs présents aux Antilles et en Guyane, ce pourcentage est atteignable à la condition qu'il y ait un accompagnement de l'État et que le régime catastrophe naturelle soit pérennisé. Une question à laquelle devra répondre la mission lancée la semaine dernière. Cette mission, sur le devenir de l'assurance dans un monde à fort risque naturel, devra donc faire des propositions d'ici décembre 2023. Demain, composition et objectifs de cette mission. Prenez soin de vous !